C'est parti, comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram... On est dans un moment de grande confusion. C'est votre dernier mot ! Il est 9h40, vous êtes sur France Inter et c'est un nouvel Instant M qui commence. On regarde une série, on sait que ça va se terminer. On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouge les oreilles. Nommée secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel n'a pas hésité à raconter partout sa propre histoire. Celle d'une mère d'enfant trisomique. Elle a joué à plein le jeu de la médiatisation, à plein régime. Sans doute parce qu'elle-même, tout au long de l'éducation de sa fille, a été reconnaissante à ceux qui partageaient leur vécu. Se sentir moins seul, moins différent, moins exclu, moins anxieux, moins honteux. La petite Cluzel, Julia, de son prénom, est devenue grande aujourd'hui. Et elle, alors ? Qui médiatise son histoire, son identité, son visage ? Dans quel miroir peut-elle à son tour se regarder ? Voir qu'elle est une jeune femme porteuse de trisomie, comme beaucoup d'autres. Mais surtout, une jeune femme handicapée, comme 12 millions de Français le sont. Encore faudrait-il les montrer dans les séries, les talk shows et les chaînes d'info. L'instant même. Sonia de Villers, sur France Inter. Oh, elle est trop mignonne ! Ah, j'avais pas vu, désolée. Désolée de quoi ? Elle est mongolienne, c'est ça, la pauvre. Ça n'a pas été décelé avant ? Si, si, ça a été décelé avant, si. Mais on s'est dit qu'avec ma femme, ça allait être plus rigolo. Parce qu'elle allait avoir plein plein de remarques débiles. Mongolienne, je sais pas, on dit plus ça, puis ma grand-mère. C'est fou d'entendre ça, quoi. On peut avoir un pan-chocolat, s'il vous plaît. Extrait d'Apprendre à t'aimer. Un film qui sera diffusé ce soir, en première partie de soirée sur M6. Il est interprété par Julie De Bonnat, que nous avons trouvé exceptionnellement bonne. Et Harry Habitant, suivi d'un plateau animé par Flavie Flaban. Flavie Flaman, je vais y arriver. Et deux docs, deux documentaires consacrés à la trisomie. Bref, une chaîne de télévision qui s'engage. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour Sonia Devineur. Sophie Cluzel est mon invitée. Elle est donc, je vous l'ai dit, secrétaire d'État chargé des personnes handicapées. Elle est rattachée au Premier ministre et ça compte. Et à ses côtés, je reçois Stéphanie Pilonka. Bonjour. Bonjour Sonia. Qui est la réalisatrice d'Apprendre à t'aimer. Et qui a réalisé, j'ai du mal ce matin, d'autres documentaires sur le sujet, sur le sujet du handicap et du handicap mental. Moi j'avais vu par exemple, Laissez-moi aimer, c'était le titre de celui qui a été passé sur Arte. L'amour chez les personnes handicapées. Je vous propose d'écouter un autre extrait tout de suite. Et on va plonger dans cette fiction et dans toutes les questions de mise en scène et de représentation qu'elle soulève. Nous sommes à la maternité. Les parents sont abasourdis. Sarah vient de naître. On leur a annoncé avec pudeur qu'il s'agissait d'un syndrome de Down, sans doute pour ne pas dire trisomie. Et la maman discute du faire-part, du faire-part, de comment l'annoncer aux proches. Je vous fais le faire-part si vous voulez. Ah oui, c'est une bonne idée, merci ma puce. Et ce serait bien d'évoquer le chromosome en plus. T'es sérieuse là ? Bah faut bien leur dire, non ? Mais ça sert à quoi ? Les gens vont être choqués. Bah comme nous. J'ai pas le courage de l'annoncer au compte-côte. Non mais c'est si la raison, c'est plus simple. C'est Zach, j'y vais chérie, je fais un aller-retour, d'accord ? A tout à l'heure. Comme t'es avec du monde, je repasse, ok ? Et voilà le papa qui fuit. Il y a déjà beaucoup de choses qui se nouent à la maternité. Sophie Cluzel, je vous interview à deux titres. D'abord, ce sont des choses que vous avez vécues, vous, dans votre chair et dans votre famille. Ensuite, ce sont des sujets que vous empoignez à bras-le-corps dans votre ministère. Alors, parlons-en justement. L'idée, c'était peut-être de représenter une à une toutes les étapes. Les étapes de la compréhension, les étapes de l'acceptation. Et il faut les figurer, car ce sont des étapes difficiles à franchir. Oui, puis là, c'est l'étape de la découverte. C'est-à-dire qu'à la naissance, c'est une découverte. Donc là, ça impacte toute la famille. Quand on a la chance d'avoir une famille qui vous soutient, c'est extrêmement important. Mais dans la famille, il y a des réactions différentes. Et on le voit bien avec ce film qui est vraiment assez lumineux et remarquable sur sa justesse. Et je pense que, Stéphanie en parlera mieux que moi, mais on voit bien qu'elle s'est appuyée sur l'expertise des personnes qui l'ont vécu. 24 ans après, les choses ont peu changé sur la connaissance de tout l'environnement médical sur l'annonce. L'annonce est un moment très important pour pouvoir rebondir derrière, pour pouvoir se projeter, pour pouvoir voir qu'il y a des possibles après, parce que là, on s'effondre. Et donc, c'est très important. Et là, on a encore vraiment, vraiment des années-lumière à faire en termes de formation, d'information sur tout le corps médical, paramédical, pour accompagner la famille sur cette annonce. C'est tellement important de ne pas laisser seul avec des représentations. Parce qu'on a tous des représentations sur les possibles et le devenir et les compétences et la façon dont cet enfant va grandir. Justement, ces représentations qu'un travail médiatique peut aider à déconstruire. Pas seul, mais peut aider à déconstruire. Vous le figurez formidablement bien, Stéphanie Pilonca, à travers la réaction des deux grands-mères. On va écouter celle qui ne peut pas. Tu crois que je ne vois rien, maman ? Tu crois que c'est simple pour moi ? Tu crois que c'est simple ? Quand j'étais gamine, il fallait changer de trottoir quand on croisait un handicapé. Il ne fallait surtout pas les regarder dans les yeux. Tu arrives là comme ça, tu me la colles dans les bras. Je ne peux pas. Ok, d'accord, je ne savais pas que ça te gênait autant, d'accord. Non, mais où tu vas là ? Reviens, je vais la prendre. J'aurais juste aimé être prévenue. C'est tout. C'est formidable parce que vous montrez deux parcours d'obstacles. Un parcours d'obstacle social, un parcours d'obstacle familial. Vous montrez la répartition des rôles entre le père et la mère qui se fait immédiatement dès l'apparition de l'enfant. Et à travers ses deux grands-mères, vous montrez à quel point il est des préjugés cloutés dans notre société, Stéphanie Pilonca. Oui, cloutés, larvés, qui sont des véritables tenailles et des entraves. Cette grand-mère-là, elle existe. Et je pense à elle, donc c'est émouvant. Elle s'appelle Françoise dans la vraie vie et elle m'a raconté son histoire. Et c'est du mot à mot. C'est du mot à mot ? C'est du mot à mot. C'est un témoignage que j'ai trouvé extraordinaire. Ce qui est très touchant pour moi, c'est l'honnêteté des personnes. L'honnêteté, la transparence. Les personnes qui ont voulu collaborer pour ce film-là sont des personnes qui viennent vraiment du tissu associatif, de la ruralité, de la France, des régions. Et ça, c'était important pour moi. C'est tourné dans mon village, dans le Var. Cette Françoise, cette grand-mère, m'a dit « Moi, je veux raconter. Je veux me raconter parce que j'ai 80 ans maintenant et j'ai encore honte. » C'est émouvant pour moi de le dire. Mais j'ai encore honte, le soir, quand je me couche, d'avoir refusé cet enfant que ma fille me tendait. Je n'ai pas su la saisir. Ça veut dire que pour passer du documentaire à la fiction, Stéphanie Pilonka, vous avez continué un travail de terrain, de journalisme, d'enquête. Vous êtes imprégnée du réel. Oui, je ne pouvais pas une seule seconde imaginer écrire une fiction sur ce sujet-là. Il y a beaucoup trop de familles, de mamans, de papas désireux de communiquer. De plus en plus, on le voit sur les réseaux sociaux, sur leur quotidien. Et j'avais ce souci d'artisanat et de vérité. Je me disais qu'il faut le tricoter comme quelque chose de familial, comme un artisan, et d'être très, très juste, d'être dans le vrai. Donc tout ce qui est écrit, toutes les séquences, bien entendu, elles ont été épurées, des petites idascalies et des petites disgressions. Mais tout est vrai et ce sont des bouts de vie. Des bouts de vie. Et je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu jouer ce jeu-là, parce que ce sont des mises à nu très difficiles, surtout pour les papas. Surtout pour les papas. Sophie Cluzel, on va évidemment élargir le sujet au-delà de la trisomie. Mais la trisomie est un handicap qui se voit, que l'on peut figurer, donc que l'on peut montrer. Donc ça met immédiatement en cause les espaces de figuration, les espaces de représentation. La télé en est un et en demeure un majeur. Vous avez tout à fait raison. La trisomie, ça se voit. Alors, on peut l'aborder sur deux façons différentes. Ça se voit, comme me disait un enseignant, c'est plus facile, parce que je sais qu'elle est trisomique. Et que je sais que donc, par exemple, il va falloir que je fasse des adaptations. À la différence de handicap invisible, déficience intellectuelle invisible, où là, c'est encore parfois plus difficile. Mais d'un autre côté, ça se voit, donc, il y a un regard immédiatement lourd et bizarre, comme me dit ma fille. Il ne se passe pas un jour dans le métro, où elle revient en me disant « on m'a encore regardé bizarre ». Alors, grâce au masque, maintenant, tout le monde est bizarre. Donc ça, c'est important. Et ça banalise beaucoup de choses. Mais ceci dit, ce regard bizarre, on peut en faire une force. On peut en faire une force. En disant, c'est un regard, au contraire, qui t'enveloppe, parce que, justement, tu es autonome dans tes déplacements. Et que donc, les gens ont de la fierté de voir que tu es autonome. C'est ça, en fait, tout le rôle des parents. C'est sans arrêt rassurer son enfant pour lui dire « oui, ça va être compliqué, on va te regarder un peu bizarrement, mais dis-toi bien que c'est une force. » Parce que, justement, les gens s'intriguent en se disant « tiens, cette petite fille, ce petit garçon, il peut circuler de façon autonome, bien accompagnée. » Parce qu'on peut être autonome quand on est bien accompagné. Et ça, c'est très intéressant. Mais qui montre ça, Sophie Cluzel ? C'est vraiment la question de cette émission ce matin. Qui le montre au-delà des familles qui l'ont vécu, au-delà des proches et des entourages ? Les médias, les médias doivent s'en emparer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des fictions, bien sûr, mais au-delà de ça, il faut aussi qu'on ait des présentateurs qui soient en situation de handicap. Et là, j'élargis la trisomie. Quoique, par exemple, hier, j'étais à Arras et j'étais avec le maire d'Arras qui, dans son bureau municipal, a une jeune fille trisomique. Et Léonore Lalou, qui est conseillère municipale. Et il m'a dit que c'était une déflagration positive quand Emmanuel a été nommé élu conseillère municipale. Moins d'un pour cent des personnes qui occupent le temps d'antenne et le temps d'écran à la télévision sont atteintes de handicap. Moins d'un pour cent. Et encore, ce sont des chiffres surgonflés par les Jeux paralympiques. Oui, mais attention, 80 pour cent des handicaps sont invisibles. Voilà toute la complexité de cette affaire. Donc, il faut en parler. Il faut faire parler les personnes en situation de handicap, les mettre sur des plateaux télé pour leurs compétences, pouvoir faire parler de leur handicap dit invisible. Et vous verrez qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et puis, il faut s'appuyer sur la jeunesse. Moi, je crois énormément dans les séries sur les jeunes. Et je voudrais par exemple citer Scam ou citer Mentale. Scam, France.tv par exemple. Qui est remarquable aussi. Où on fait parler des jeunes entre eux. Mentale sur Netflix. Handicap invisible. Handicap psychique. Voilà, on a des super leviers. Ça intéresse tous les Français. Un Français sur cinq est concerné par le handicap, quel qu'il soit, quel que soit l'âge. On a un vrai levier de communication et grâce aux médias, on peut changer vraiment la donne. Je vais vous faire écouter l'extrait d'une série qui avait beaucoup fait parler à l'époque, qui a été arrêtée aujourd'hui. C'est K1. C'est le flic en fauteuil roulant. Même pas mal. On vous a pas dit que j'étais paralysé des deux jambes ? Cossé, il est en prison depuis des mois. Eh bien oui, évidemment. J'ai dit personne touche à mon fauteuil, personne. Je retire tout ce que j'ai dit sur vous, capitaine. On va où, là ? Vous me la jouez cool, sympa, presque normal tout à coup. Moi, comme une idiote, je baisse la garde et vous en profitez pour me faire le pire coup que vous m'avez jamais fait. Place, place à l'handicapé ! Arrêtez, c'est très humiliant. Pas tant que vous m'aurez pas avoué que c'est vous qui avez mis ce dossier pourri parmi les autres. Attention, mon oncle est malade, attention ! Arrêtez ! Bon, d'accord, c'est moi. Et voilà qu'on se fiche de lui. Stéphanie Piliaco, c'est très intéressant parce que, évidemment, K1, Pilonka, pardon, j'ai écorché votre nom. Évidemment, K1, c'est un handicap qui est au cœur de l'intrigue et on joue avec dans le polar à tous les épisodes. Évidemment que Djamal Debouze, avec son bras coincé dans son portailon, a fait un bien fou à la télévision. Évidemment que les candidats de The Voice aveugle ont fait un bien fou à la télévision et à la France en général. Mais ils ont fait un bien fou à la France en général parce qu'ils n'étaient pas là en tant qu'handicapés, mais en tant que candidats chanteurs. Et j'aimerais bien vous entendre et l'une et l'autre sur ce sujet. C'est-à-dire que c'est une chose de consacrer une fiction à un cas de handicap, à son acceptation, au combat que ça signifie. C'en est une autre de mettre un personnage handicapé, avocat, secrétaire, qui sort du boulot et qui prend le métro comme votre fille, Sophie Cluzel. Céphanie ? Moi, j'ai un avis un peu tranché. Je ne sais pas si je suis suffisamment tempérée pour pouvoir en parler, mais moi, j'ai un souci. J'ai un souci avec la représentation dans les fictions ou dans la tribune que l'on laisse au handicap en France trop souvent. C'est par rapport à des actions remarquables ou des dépassements physiques remarquables. Formidable, mais c'est quand même un commissaire. Formidable mention particulière, Melle Alba, Caloréat. Rappelez ce que c'est, c'est le combat d'une petite fille. Formidable. qui a le baccaloréat et qui chemine dans sa vie de jeune femme. Formidable. Une histoire vraie et un énorme succès de bien sûreté. Et c'est merveilleux. Les paralympiques, moi, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont décorés, médaillés et qui sont des grands performeurs. Mais c'est dommage qu'on ait besoin de la performance et du dépassement pour pouvoir mettre en lumière. On a besoin de tout. Oui, on a besoin de tout, mais c'est dommage qu'on n'arrive pas à regarder les gens simples. C'est ça, moi, qui me perturbe. Pourquoi on a besoin de héros pour enfin regarder le handicap ? Madame la ministre, c'est très intéressant ce que soulève Stéphanie comme question, c'est-à-dire l'héroïsation versus la banalisation, la normalisation en réalité. On a besoin de tout parce qu'on n'est pas encore là sur ouvrir les portes de façon normale. Donc, on a besoin de ces instants-là. On a besoin, par exemple, du duodé que les médias... Il faut que vous rappeliez ce que c'est. Le duodé, c'est une journée, ça sera le 19 novembre, c'est une journée où les personnes handicapées travaillent avec les personnes dites non handicapées. Mais ça, c'est formidable. Parce que ça déverrouille plusieurs choses. L'autocensure des personnes allées vers des métiers où elles n'osent pas. L'autocensure, elle déconstruit les préjugés qu'on peut avoir. Et en fait, on raconte des histoires, mais des histoires vraies et simples. Voilà. Et c'est ça qui est important sur le duodé parce qu'on m'a souvent dit que c'était une action vitrine. Non, c'est une action qui joue sur tous les tableaux. Et là, on peut avoir, du coup, des vocations, des professions qui se lancent sur le journalisme. Sur beaucoup de sujets. Je précise que Cyril Hanouna a beaucoup de défauts et que je suis la première à les pointer, mais que là-dessus, il a été exemplaire. Cyril Hanouna a lancé le duodé à longueur de temps. Il le lance chaque année. Il le lancera encore cette année. Il est extrêmement... Il fait ses chroniqueurs. Et pas parce qu'ils sont handicapés. Parce qu'ils sont chroniqueurs. Voilà. Parce qu'ils sont chroniqueurs. Et je pense que Stéphanie Pilonka nous y amène. C'est-à-dire, quand est-ce que sur un plateau d'experts sur une chaîne d'info ou dans l'air, il y aura parmi les experts un expert en situation de handicap, mais qui n'est pas là pour témoigner sur le handicap. Alors, il y en a déjà. On a des chefs d'entreprise en situation de handicap qui doivent venir témoigner sur les plateaux télé concernant l'emploi. Mais bien sûr qu'il faut faire ça. Alors, pour cela, il faut faire quoi ? Il faut arriver à monter les personnes handicapées en qualification. C'est pour ça que toute ma politique, c'est ouvrir les portes de l'école, des apprentissages, de l'emploi, des universités, pour que les personnes en situation de handicap soient de naissance. Mais 80% des handicaps surviennent au cours de la vie, puissent se reconvertir, puissent rebondir aussi dans le métier qu'elles souhaitent. Et après, les faire parler en tant qu'experts sur leur sujet, bien sûr. Et puis aussi, parlons de tous les métiers de l'audiovisuel qu'il faut faire aussi monter. Et ça, c'est l'enjeu de l'emploi des personnes handicapées. Pour cela, il faut ouvrir les formations. Je vais vous poser la question qui fâche. Vous êtes pour des quotas ou vous êtes radicalement contre ? Ma politique est basée sur les quotas. Consensuellement, nous l'avons... Je vous parle dans les médias, à la télévision, en termes de représentation. Mais partout, excusez-moi. Partout, c'est 6% partout. Partout. Et c'est important. Il faut aussi que l'État soit exemplaire, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Donc, c'est bien pour ça l'engagement des chartes d'audiovisuel, on en parlera peut-être tout à l'heure avec le CSA, avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais aussi la charte de l'État exemplaire. Il faut qu'on fasse bouger les lignes, qu'on ouvre les portes de toutes les entreprises, où qu'elles soient, pour avoir la représentation à la hauteur. Madame la ministre, il y a quelque chose qui a fait bouger les lignes, c'est que c'est sans doute le discours du président de la République à Mulhouse, depuis un camp militaire en début de confinement, massivement suivi à la télévision. Son interprète en langue des signes se tenait à côté de lui, c'est-à-dire qu'elle partageait le même espace audiovisuel. Elle n'était pas dans un petit médaillon, elle n'était pas dans une cachette, elle était d'égal à égal, corps à corps, avec le président de la République. Je pense que toutes ces allocutions ministérielles et présidentielles, traduites en langue des signes, ont peut-être un peu décillé les consciences à ce moment-là. C'est un axe majeur de la Conférence nationale du handicap que j'ai porté, un engagement de l'ensemble du gouvernement, y compris bien sûr la parole présidentielle et du Premier ministre. Je vous rappelle que pendant le confinement, toutes les conférences de presse de la santé ont été accompagnées de la langue des signes. Et ça, c'est pour moi, c'était l'importance vraiment de pouvoir communiquer. Nous avons fait pendant le confinement, je vous le disais tout à l'heure, toutes les communications des protocoles en faciles à lire et à comprendre pour que les adultes handicapés mentaux puissent en autodétermination choisir de rester confinés ou de se déconfiner. C'est comme ça qu'on met cette communication accessible à tous. Et pour moi, l'interprétariat, il est très très important. Nous avons fait vraiment une capitalisation. Il faut qu'on capitalise sur ce qui s'est passé pendant ce confinement et cette crise sanitaire. C'est un engagement très fort de la communication gouvernementale accessible à tous. Et comptez sur moi pour vraiment que ça se passe réellement. C'est vu. Et ça, c'est vu puisque tout l'enjeu de ce dont nous parlons ce matin, c'est est-ce que ça se voit et comment le montrer ? Je vous invite à regarder, à prendre à t'aimer. C'est donc ce soir sur M6 à 21h. Voilà, Alire Béhi et Madame la Ministre qui comparent leurs masques transparents. inclusif, le masque inclusif qui est très important, fondamental et je milite vraiment pour ce masque. Je milite pour qu'il se généralise. Voilà, on peut le mettre. Alors non, vous n'allez pas faire le passage d'antenne avec parce que je ne vais pas vous entendre du tout. Mille merci Madame la Ministre, mille merci Stéphanie Milonca. Le film est diffusé ce soir sur M6. Sous-titrage ST' 501